Nous ne faisons que ça. Et aujourd'hui, j'ai demandé à mes enseignants de faire, dans un stage de 2-3 jours, pas plus de 30% de théorie. Et la pratique est au sommet de notre enseignement. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé. Santé, fortes, bien-être, mais surtout, médecine douce sur laquelle, vous le savez, c'est officiel, vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, nous parlons kinésiologie et formation en kinésiologie. Il est kiné, ostéopathe. J'ai le plaisir de recevoir Bernard Offenveine, directeur de l'École française de kinésiologie professionnelle à Marseille. Bonjour Bernard. Bonjour Michel. Alors, vous êtes kiné, vous êtes ostéopathe. En 1975, vous vous formez à la méthode Mézière. En 1978, vous devenez enseignant de yoga. Et puis, en médecine chinoise et en 80, enfin, la kinésiologie. En 2000, vous créez l'École française de kinésiologie professionnelle. Quel beau parcours, Bernard. Qu'est-ce qui vous a conduit aux médecines alternatives ? Eh bien, la curiosité. Après mes études de kiné-ostéopathe en particulier, je suis tombé dans la soupe, comme dirait Obélix, de la kinésiologie. Et j'ai trouvé là, moi qui m'intéressais à d'autres méthodes, une activité énergétique qui, comme on va le définir dans cette interview, permettre de faire fi des croyances des uns et des autres. Puis cette kinésiologie, grâce à ce test, à ce test musculaire dont nous allons parler, permet d'interroger le subconscient. Et à ce moment-là, en fait, en 1995, c'est vrai que j'ai vraiment décidé, j'étais déterminé à avancer sur cette voie et passer le message. J'ai commencé aussi des formations, en fait, à cette période-là en particulier. D'autres choses m'ont intéressé. Mais depuis que j'ai découvert la kinésiologie, j'ai été beaucoup moins intéressé par, pourtant, des milliers de choses qui arrivent aujourd'hui. Quelle est l'origine de la kinésiologie, Bernard Rofoven ? Eh bien, en 1960, un docteur en chiropraxie aux États-Unis, qui s'appelle George Goodhart, bon cœur, a découvert qu'on pouvait, grâce à un test binaire, qui consiste à déposer la paume de la main sur un avant-bras ou un autre endroit du corps, on pouvait poser des questions. et il a découvert qu'il y avait une baisse de tension ou une tension égale à certaines questions. Donc, en fait, il a relevé que lorsqu'on met le cerveau au défi de certaines informations, le cerveau, on pourrait dire qu'il bug en quelque sorte, il y a une baisse d'énergie. Donc, on peut le sentir grâce à ce test, qui est un test binaire, finalement. La tension est bonne ou elle est différente. Et donc, George Goodhart, avec ses amis, a développé des concepts qui consistent à observer qu'en fait, nous avons 12 plus 2 méridiens et 12 plus 2 organes. Je pense que les gens intéressés iront sur les sites de kinésiologie. Et ils ont pu déterminer, en fait, que ces organes étaient liés à des méridiens, étaient liés aussi à des émotions. Et donc, il y a tout un système aussi nutritionnel qui impacte cet ensemble. Et partant de là, il a développé pour ses camarades médecins, je précise bien, une kinésiologie. Un autre monsieur qui s'appelle John Fee, Dieu est son âme, maintenant c'est son fils qui a pris le relais, a dit que c'est dommage qu'on laisse des méthodes apparemment simples pour la médecine, alors que ça peut être intéressant pour le profane. Et, en effet, John Fee, dont le fils est Mathieu Fee, a développé une kinésiologie qui permettait aux gens d'augmenter leur énergie et d'améliorer leur santé, sans pour cela toucher au monde médical. C'est important de le préciser, de bien faire la distinction entre ce qui est médical et ce qui ne l'est pas. Combien même certains kinésiologues parlent de patients, de mon côté, j'insiste auprès et de mes enseignants et de mes élèves, pour qu'on parle de personnes qui consultent, de consultants, voyez-vous ? Tout à fait. Voilà, donc l'origine, c'est John Goodhart et puis Mathieu Tee, John Cee, grâce auxquels on a pu développer cette méthode. Dans le monde entier. Oui, aujourd'hui, la kinésiologie est répondue, effectivement, dans le monde entier. Et justement, en kinésiologie, on parle de tests musculaires de précision. Qu'est-à-cours ? Eh bien, c'est ce que je disais précédemment. Lorsque vous posez votre main, imaginez que vous tendez le bras, n'est-ce pas ? Et que le praticien, enfin, un sujet tend le bras et un praticien, donc je ne ferai pas de démo là parce que ce n'est pas le sujet, mais vous tendez le bras et le praticien dépose sa paume de main sur l'avant-bras de la personne. Si je demande à cette personne, qui s'appelle par exemple Gérard, si je lui demande de dire, je m'appelle Sylvie, est-ce que son cerveau va défier ou non ? Donc, ça fait partie des petites choses très simples. Normalement, il y aura une baisse de tension et on va sentir que la personne, son avant-bras, en fait, il baisse légèrement. Et si on appuie un petit peu, on va s'apercevoir que le bras lâche vraiment. C'est que le cerveau ne relève pas le défi. Par contre, si on dit, tu t'appelles ton prénom, le cerveau va relever le défi, 99% des cas, parce que des fois, son prénom n'est pas celui qu'il aurait aimé avoir. Et normalement, quand on va dire, tu t'appelles, si la personne s'appelle, comment j'ai dit, Gérard, par exemple ? Gérard, par exemple, oui. Par exemple, si on sent que la peau de la personne contre notre paume tient, comme si elle adhérait un peu à notre peau, eh bien, on a un test, qu'on dit un test fort. C'est-à-dire que si on appuie un peu plus fort, eh bien, on va sentir que, sur même pas un centimètre, et ce n'est pas une seconde le test, c'est très rapide, on va sentir qu'il y a de l'énergie et que donc, le cerveau relève le défi. La kinésiologie est une méthode de défi par rapport à des systèmes subconscients et parfois à des réalités. Voilà, le test de kinésiologie, c'est vraiment un jeu utile. Je m'appelle Michel, est-ce que je ne peux pas aller contre mon cerveau et pour jouer le jeu, dire je m'appelle Sylvie pendant que vous faites le test ? Tout à fait, tout à fait. Si vous dites je m'appelle Sylvie, imaginez que votre avant-bras soit là, je mets ma main sur l'avant-bras, quand vous dites je m'appelle Sylvie, je vais sentir qu'il y a moins de contacts et quand je vais appuyer un petit peu plus, pof, ça va lâcher. Donc, le cerveau ne relève pas ce défi. C'est une technique. Je simplifie quand même. Je dis que, voilà, je vous demande de dire je m'appelle Michel. Dites je m'appelle Michel et quand vous l'avez dit, c'est une information, est-ce que le cerveau relève le défi ? Quand j'ouvre ma main, je sens qu'il y a un contact entre nous, entre ma paume de main et votre avant-bras et quand j'appuie un tout petit peu plus, je sens que ça verrouille. Le muscle qui tient le bras dans cette position verrouille. Alors, n'importe quel muscle peut être utilisé pour défier le cerveau par rapport à des informations, les couleurs, les sons, les symboles, des livres, plein de choses. L'imagination qui est extraordinaire à partir de laquelle on peut travailler en kinésiologie. Et donc, à partir de ce bras qui baisse ou pas, ça vous donne des infos, des informations que vous pouvez ensuite développer ou alors investiguer ? Tout à fait. Alors, la kinésiologie utilise, parce qu'il y a tellement de méthodes de santé, de mieux-être, qu'est-ce qui définit la kinésiologie par rapport à d'autres techniques ? Eh bien, nous avons ce qu'on appelle des modes digitaux, dont je vois sur la vidéo, électriques, émotionnels, écologiques ou structurels, oxygènes. C'est un langage non-verbal à partir duquel on peut aller voir si des équilibrations peuvent aider la personne par rapport au sujet qu'elle a du mal à gérer. Donc là, il ne s'agira pas de savoir si vous vous appelez Sylvie ou Michel. C'est quelque chose de beaucoup plus important. La personne vient avec un objectif qui consiste à améliorer son existence. donc à partir de là, on va pouvoir travailler cet objectif dont elle ne relève pas le défi qui est lié à des émotions, va nous permettre, grâce au test, d'aller faire des investigations dans les différents mondes dont je viens de vous parler. Et donc, on a des protocoles et toujours, par l'intermédiaire de ce test, les protocoles vont nous dire ce qu'il faut faire. En général, on a un pré-test, en quelque sorte, une correction, une équilibration et une vérification que ce que nous avons fait fonctionne. Alors, une petite parenthèse, j'insiste beaucoup sur une chose, nous ne sommes pas des scientifiques, moi, j'ai laissé, bien sûr, la kiné et l'ostéo parce que j'étais pris dans la soupe de la kinésiologie. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est la kinésithérapie, que ce soit bien clair, parce que kiné et kinésiologie, on peut confondre. Tout à fait. Lors d'une émission, j'avais précisé la kinésithérapie qui donne un diplôme d'État. Les études de kinésithérapie n'ont rien, mais rien à voir avec les études de kinésiologie. Cependant, les gens ont tendance à faire un peu l'amalgame, mais ça n'a franchement rien à voir puisque j'ai fait ces études, j'ai eu un diplôme d'État. En kinésiologie, comme de nombreuses méthodes aujourd'hui, nous n'avons pas de régulation, les gens peuvent devenir kinésiologues, nous nous proposons les 600 heures et on dit aux gens qui s'interrogent « est-ce que je veux devenir kinésiologue ? » de bien se renseigner sur les écoles qu'ils peuvent voir puisqu'il y a une myriade maintenant d'écoles et donc, c'est important de le préciser aussi. Je disais que nous ne sommes pas des patients. Excusez-moi Michel. Je vous en prie, je voulais vous demander comment devient-on kinésiologue justement ? Quel est le parcours ? Quel est le cursus ? Comment ça se passe ? Quelle est la durée ? Alors, précisément, dans nos centres et dans les centres affiliés à l'association Kinésiologie France Formation, les écoles se sont engagées à faire des formations de 600 heures qui peuvent aller sur deux années de formation, par exemple, si vous faites trois jours par mois. Vous pouvez très bien faire deux jours par mois sur plus de temps, mais vous pouvez aussi contracter l'ensemble de vos stages et de vos cours. Cependant, nous pensons que l'intégration neurologique des outils, il faut prendre le temps. Franchement, deux ans pour faire 600 heures, c'est vraiment bien et c'est ce que nous proposons à l'ensemble des gens qui sont intéressés pour les étudiants qui viendraient dans nos écoles au sein de cette association. En ce qui me concerne en tout cas sur kinésioactive.com qui est le site de mon école depuis 22 ans, nous proposons aujourd'hui donc 600 heures de formation. alors ça peut varier mais jusqu'à présent on fait plutôt 25 mois, voyez-vous. Donc, c'est ce que nous proposons à nos futurs étudiants. Alors, quels sont les prérequis pour intégrer l'école justement Bernard ? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Oui, il y a un prérequis. En ce qui concerne en tout cas ma formation, c'est être majeur. Et c'est tout. Je veux dire, vous arrivez, vous êtes neuf, vous ne savez rien, c'est la meilleure façon d'intégrer la kinésiologie. Si vous savez déjà beaucoup de choses, vous êtes kiné, ostéo, ça peut créer des barrages, des barrières sur des choses nouvelles. Je vous ai parlé de modes digitaux, c'est une spécificité à ma connaissance de la kinésiologie. Et puis, je vous ai parlé de subconscient. Alors ça, ce n'est pas spécifique à la kinésio puisque d'autres travaillent là-dessus. Mais on a des outils qui sont vraiment spécifiques et qui vont différencier la kinésiologie d'autres méthodes de mieux-être. Je vais répondre à votre question. Complètement, Bernard, vous êtes parfait, Bernard. Dites-moi, à qui est destinée cette formation ? Vous me dites, il faut avoir plus de 18 ans, il faut être majeur. Et après, qui sont les gens qui viennent se former chez vous ? Des gens qui démarquent dans la vie, actifs, des gens qui sont en reconversion ? À qui s'adresse cette formation ? Eh bien, il me semble, moi, que ce sont des gens qui très souvent ont rencontré des kinésiologues et qui se sont dit des gens qui souhaitaient peut-être déjà se reconvertir et qui ont été intéressés par cette formation de kinésiologues. Donc, ce ne sont pas nécessairement des gens qui viennent d'autres milieux dits thérapeutiques. Loin de là. Ce sont, en fait, je ne sais pas si je réponds bien à votre question là. Quels sont les gens qui sont intéressés pour se former ? Ce sont des gens qui veulent devenir professionnels et qui sont prêts à s'engager sur une voie du professionnalisme parce qu'ils ont pris des informations, parce qu'ils ont déjà reçu des séances de kinésiologie et donc, ça fait partie un peu de cet engagement. D'accord. Donc, les formations théoriques de l'École française de kinésiologie professionnelle se déroulent à Marseille, mais pas que. À Saint-Maximin, Saint-Maximin, pardon, la Sainte-Baume, mais également à Aix-en-Provence-Ouest et Guille. C'est exact, tout à fait. Alors, à préciser que nous recevons un maximum de 18 étudiants et étudiantes parce que ça fait partie depuis que j'enseigne et depuis que mes enseignants enseignent, ça fait partie de notre philosophie de l'enseignement et du partage. Ça permet d'être au fait de chacun, ceux qui ont des facilités, ceux qui en ont moins, ceux qui doutent, ceux qui sont très sûrs, trop sûrs. Ça permet d'avoir aussi une relation avec nos élèves qui est tout à fait satisfaisante puisque nous avons des groupes WhatsApp où les gens peuvent participer. Puis nous sommes très à l'écoute. Les enseignants reçoivent les demandes des élèves et voilà. C'est important de comprendre la qualité de l'enseignement passe aussi par un certain nombre d'élèves dans un cours, je pense, c'est mon point de vue en tout cas. Est-ce que les apprenants sont tenus de faire des stages pratiques ? Est-ce que vous en faites ? Est-ce qu'il faut en faire avant la certification ? Nous ne faisons que ça et aujourd'hui, j'ai demandé à mes enseignants de faire dans un stage de 2-3 jours pas plus de 30% de théorie et la pratique est au sommet de notre enseignement. Pratiquer, 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 les gens arrivent au bout de 2 ans à un niveau de compétence en kinésiologie qui est tout à fait satisfaisant. C'est la raison pour laquelle 99% des étudiants réussissent l'examen de fin de parcours et reçoivent un certificat, une certification de kinésiologie. D'ailleurs, nous insistons aujourd'hui, moi j'ai demandé qu'on mette sur les plaques où les gens vont s'installer, qu'ils mettent le nombre d'heures qu'ils ont fait parce qu'on a malheureusement trop de formations si week-end ou visio ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas possible. Donc, c'est bien que les praticiens mettent le nombre d'heures l'école dont ils viennent afin de pouvoir faire en sorte que les gens qui consultent c'est entre guillemets la certitude de qualité. Un repère. Un repère, tout à fait. Donc, vous l'avez justement dit tout à l'heure, ce n'est pas un diplôme d'État, c'est un certificat de stage. Nous sommes bien d'accord. Un diplôme d'État, excusez-moi Michel, c'est le gouvernement qui le délivre. Demain, vous voulez être kinésiologue, pas de problème, vous vous installez kinésiologue, vous avez fait une semaine, c'est n'importe quoi. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est important, il n'y a pas de régulation. Donc, il faut que les gens se renseignent bien quand ils vont aller dans une formation. Parlez-vous de l'équipe enseignante, Bernard ? Alors, l'équipe enseignante, je ne nommerai pas les gens, mais alors, quand j'ai commencé à enseigner, je n'avais pas d'enseignant, mais je me suis aperçu que progressivement, certains avaient la fibre de l'enseignement et donc, je les ai formés sur les sujets qui me semblaient les plus intéressants pour eux et aujourd'hui, j'ai un nombre d'enseignants suffisants qui ont bien évidemment développé une spécificité, sachant que la kinésiologie, on ne fait pas de la kinésiologie émotionnelle quand on reçoit les gens, mais sur notre site Kinésioactive, vous avez le nom des enseignants, leur adresse, leur téléphone, leur mail, leur site si c'est besoin, de sorte que vous pouvez les interroger pour savoir quelle est cette formation. donc, ce sont des gens qui sont installés que je considère comme compétents pour qui j'ai confiance, heureusement, sinon, ils n'enseigneraient pas. Voilà, c'est ce que je peux dire en quelques mots sur mes enseignantes, en fait, parce que ce sont des femmes, donc, aujourd'hui, c'est une très belle équipe, je suis vraiment très content de cette équipe. vous êtes bien entouré. Un mot sur votre chaîne YouTube, Bernard Rofoven. Alors, grâce à vous, Michel, moi qui n'ai jamais trop été dans la communication parce que j'ai toujours pensé que le bouche à oreille était la meilleure façon pour le parcours, pour avoir des élèves. Ma chaîne YouTube, bien sûr, je ne l'ai pas développée, j'ai quelques vidéos. D'ailleurs, après vous, je vais en faire une petite que je vais mettre sur YouTube. et puis, je vais un peu m'engager là-dedans parce que je considère que la communication avec, si je suis avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai une motivation supplémentaire pour que cette formation perdure, n'est-ce pas ? Et donc, grâce à vous, je vais augmenter mon potentiel de communication à travers les Facebook et tout ce que vous avez sur votre site, n'est-ce pas, que j'ai découvert. Eh bien, c'est super, c'est super, Bernard, si on vous a donné cette motivation, cette envie justement d'utiliser les réseaux sociaux, tout ce qui se fait aujourd'hui, pour en savoir plus sur la formation en kinésiologie, le site internet s'affiche juste en bas, kinésioactif.com. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous likez, vous partagez, vous commentez, on adore ça. Et pour ne rien manquer des prochaines interviews, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Zenzone TV. Bernard Rofauvel, merci beaucoup d'avoir accepté et n'hésitez pas à m'appeler Téléphonez-moi. Téléphonez-moi, c'était le titre d'une chanson. À bientôt, Bernard Rofauvel, et encore merci. Michel, au revoir. Merci, au revoir.